bonjour les amis c'est bakil 187 aujourd'hui petite vidéo unboxing d'un colis que j'attendais depuis facile de trois semaines donc je vous dis à tout de suite après le générique let's go et ben nous revoilà pour la petite vidéo unboxing petite vidéo unboxing de ce petit colis j'ai reçu ce matin ben en fait je devais faire la vidéo tout de suite après avoir reçu le colis mais malheureusement j'ai eu un petit souci au niveau du logiciel donc je leur recommence et je la refais en direct avec vous donc je vais prendre de couvrir la boîte petit ciseau comme ça et toi j'ai tout recoupé comme ça et voilà c'est parfait alors je vais vous donner un petit indice il s'agit d'un film un film culte qui a été ressorti il n'y a pas très longtemps et interprété par quatre femmes voilà petit à dix je vous laisse une dizaine de secondes pour trouver le film et me le mettre en commentaire bon il s'agit d'une pop déjà et c'est la star du jour et monsieur marshmallow comme ça pour éviter les reflets et voilà franchement elle est tout simplement magnifique et ici à l'avant c'est malheureux qui n'ont pas mis mais parce que juste derrière en fait ici derrière voilà à l'arrière c'est la version 30e anniversaire et comme vous voyez et en total de la collection et 60 au bien assise donc il ya les acteurs principaux docteur mais les docteurs docteurs je ne sais plus comment enfin il s'appelle il ya un stymeur et les autres personnages en fait il ya avec man docteur raymond stent docteur plinger houston et cyber normalement slimer je devrais l'avoir dans pas longtemps toujours surprise minister j'avais regardé tout à l'heure en faisant la vidéo enfin la première vidéo en fait je l'avais vu à 20 euros et mais en fait il faut toujours regarder un petit peu à deux fois ce principal juste en dessous en général c'était deux trois pages plus loin mais les trois quarts du temps c'est juste en dessous du prix rien enfin du prix du gros prix vous regardez juste en dessous et vous la voyez en toujours en oeuvre c'est ça le ce que je comprends pas le délire de certains vendeurs vous la trouvez des fois à 7 8 euros et là je les trouvais à 7 euros 7 euros 24 si je me trompe plus enfin si je me trompe pas par an elle doit être à 7 euros 24 et que le premier prix est à 19 euros affiché à 19 euros et des poussières en plus avec les frais de port et la version à 7 euros c'est exactement la même elle vient du des états unis également parce que celle ci donc pas mal au ici et se porter des états unis par contre je m'attendais pas une taille pareil parce que là elle fait facile au niveau de la boîte elle fait à peu près cinq centimètres en plus qu'une pop classique donc là ça va être un petit peu emmerdant pour la place que j'avais prévu donc il faut avoir il va falloir que je rallonge un petit peu faire faire des étagères supplémentaires parce que sinon j'aurais pas ses places pour mettre les autres parce que j'ai une petite liste ici des futurs potes que je vais acheter donc il va avoir batman mais en version arkham asyloum il va avoir robin la batman est à 17 euros normalement avec frais de port offert robin est à 8 euros 41 logiquement avec les frais de port aussi offert en fait ça dépend un petit peu des vendeurs il y en a certains qui qui vous font qu'ils vont foyer enfin qu'ils vous font payer les frais d'envoi et d'autres qui vont font enfin qu'ils offrent les frais d'envoi tout simplement parce qu'il faut attendre entre je dire entre les entre 14 et 3 on trouvait entre 15 jours et trois semaines ça dépend d'où elles viennent si ça vient si elle vient des états unis en général après au bout qu'un jour vous l'avez assez rapidement donc une quinzaine de jours donc si elles viennent directement du japon comme harley queen elle a été venu elle a été exportée directement au japon cela j'ai attendu six semaines à peu près six semaines pour l'avoir parce que c'est exporté barbato donc il faut attendre un petit peu plus longtemps mais vous payez beaucoup moins cher aussi donc voilà c'est l'avantage ensuite il va avoir donc saïmer à 7 euros 62 spider-man version classique donc c'est la petite pop rouge avec la toile d'araignée au niveau de son visage j'essayerai de vous retrouver les photos et je vous les mettrai en lien si vous voulez voir les pop j'essayerai remettre les prix avec également il y aura aussi la spider-man en version noire donc les deux là donc les deux spider-man normalement me reviennent à 32 euros 30 il va voir grimlin ce aussi en pop d'art des villes qui est à 7 euros 54 et grimlin c'est à 30 euros retrouver le futur mais cela c'est une des plus chères que je trouve enfin que je vais prendre c'est une version spéciale c'est la version que la dolérian vous avez la dolérian et juste au dessus en fait au niveau de du toit ben vous avez la tête de marty de marty mcfly ensuite il va y avoir l'arrêt les queens en version suisse squad et il y aura la série one support a times où je vais prendre régina monsieur gold et emma je me prends pas les autres parce que les acteurs ne sont pas spécialement j'ai pas trop envie de faire la collection complète je prends juste les en fait l'époque que je prends c'est plus au coup de coeur donc comme régina c'est une actrice enfin c'est un personnage très important dans la série et monsieur gold et emma je veux dire c'est les trois personnages les plus importants la série évidemment il ya le fils aussi mais lui je pense pas qu'il y ait qu'ils ont sorti en pop à moins que plus tard il a frais enfin bref en général je prends l'époque qui me plaisent vraiment beaucoup même si elles font partie d'une collection j'ai pas forcément pour toute la collection complète à par ici pour l'essence fantôme la jouer j'ai quand même mais c'est de trouver les cinq autres mais je sais qu'il y en a déjà une bas 8 tonnes par exemple celle allait assez difficile à voir de moi sur price minister donc j'ai essayé de tout de voir sur d'autres sites mais bon les prix sont beaucoup plus cher malheureusement ou alors je passe directement par le compte instagram donc de la femme qui les fait donc de funko son compte instagram d'ailleurs c'est à vos intérêts c'est funko boss donc comment ce que je voulais dire moi oui funko boss ça s'écrit je ne sais plus c'était marqué quelque part ici sur la boîte en plus il semble non qui sont belges et le enfin bref je vais vous donner son instagram si ça vous intéresse parce que elle fait de temps en temps des concours où elle vous permet de gagner des des pop personnalisés tout ça dans ce qui est quand même relativement intéressant voilà donc son compte instagram c'est funko boss donc c'est f u n k o b o 2 s et comme vous pouvez le voir ici par exemple je sais pas si on verra bien que le téléphone parce que ça brille pas mal je vais juste attendre un petit peu que la luminosité soit moins forte enfin ici c'est là une pop de walking dead en fait c'est le personnage je ne sais plus son prénom voilà c'est ride enfin là ce marque et ride en fait c'est là un de mes acteurs préférés dans la cfa du mois dans la série de walking dead c'est celui qu'elle arbeite si vous vous rappelez un petit peu enfin ceux qui suivent la série walking dead c'est celui qui a perdu son frère en fait qu'on avait attaché avec une menottes de la première saison ce qu'on fait c'est un gros bâtard confrère après au final il s'est transformé en zombies et tout donc ils ont dû le tuer et c'est lui qu'il a tué en fait ici parce qu'une pop exclusif pour la simple bonne raison je sais pas si vous verrez bien mais juste ici en fait là bas juste là vous avez la photo en fait de la personne qui fabrique la pop enfin qui fabrique l'époque donc flicoboss et c'est une femme ça je sais une chose que je ne savais pas que c'était une femme qui faisait l'époque je l'a appris parce que je me suis inscrit sur un groupe face à un ami qui m'a inscrit sur un groupe facebook de collectionneurs de pop et d'ailleurs il y en a beaucoup qui m'ont suivi parce que j'ai donné le site donc enfin le lien de presse minister parce que presse minister ils ont des prix franchement de très intéressants petit exemple il y a un gars qui a acheté la pop ici donc c'est là cette version là il a payé je crois que c'était une histoire de 25 euros je crois en plus les frais de port donc les frais de port il a dû payer une dizaine d'euros donc au total la rue il revenait à 35 et moi que je lui ai dit je lui ai dit je vais taper trop cher il dit comment ça t'es fou quoi c'est un bon prix j'ai vu sur d'autres sites à l'état 50 euros parce que c'est une édition spéciale enfin je lui ai demandé qu'est ce qu'elle fait qu'est ce qu'il y avait dans l'édition spéciale il m'a pas répondu par rapport à ça en fait l'édition spéciale basse comme je vous ai dit ici c'est là parce que c'est par rapport au 30e anniversaire du film mais moi je lui dis bien écoute sur un autre site moi je les trouvais à 8 euros enfin 12 euros pardon à 12 euros 80 et des choix il me semble je vais vite revérifier sur presse filisteur mais il me semble que j'ai payé c'est une douzaine d'euros je crois en tout cas le genre e je te du tuc voilà ça n'a pas ce que je vous remets l'écran alors je l'avais payé 12 euros 64 avec les frais de livraison offert et ce qui est franchement trop bizarre enfin un peu bizarre je trouve elle provient des états unis j'ai l'adresse ici je suis passé bien mais enfin voilà en fait c'est un port cd et voilà merci pour le zoom voilà en fait ça vient donc des états unis et le vendeur en fait c'est un vendeur suisse tout à fait normal enfin bref donc donc elle revient à 12 euros 64 et lui la sienne il avait payé ben 35 euros avec les frais de livraison donc du coup je vais filer le le lien le lien de presse minister il m'a dit ça te dérange pas si je le file à d'autres personnes je dis non vas-y le groupe il est là pour ça c'est pour s'entraider c'est pour pas payer trop cher et tout en même temps ben toi c'est arrivé à me trouver des pop un bon prix que je peux enfin parce que sur presse minister malheureusement je trouve pas tout enfin du tout moins tout tel que je voudrais je les trouve pas ben tu me tu me fais le lien que l'asta quoi et voilà quoi donc je suis quand même assez content de la voir cela mais je m'attendais vraiment pas une taille comme ça elle est quand même cinq centimètres plus la fin je parle au niveau de la boîte parce que moi je les laisse en boîte d'ailleurs ils ont fait un sondage et enfin ce qu'on va il ya deux trois jours sur le site collectionneur d'op c'était marqué collectionneur de pop petit sondage l'époque pour vous doivent rester en boîte ou en boîte moi j'ai marqué en bois parce que en boîte déjà ne prennent pas la poussière bon après on les voit pas forcément trop bien mais ce qu'on peut faire c'est pour tu prends une photo tu l'appel tu la sors de la boîte tu la mets à côté de la boîte tu prends une photo une fois que tu as fait ta photo ben c'est bon clair mais en boîte et puis basta comme ça elle est vachement mieux protégé surtout qu'on puisse ici là voilà la pop quand je l'ai reçu je raconte pas l'état de la boîte merci encore une fois la poste tout le côté ici était défoncé mais décoller mais défoncé le bail ferme à moitié vous voyez ici ça fait un mot qui est donc heureusement quand je reçois les pop ici en fait enfin je suppose que ça peut préparer avec les autres je reçois des étiquettes en fait c'est des étiquettes pour les retours éventuels et c'est des étiquettes autocollants dont j'ai tout simplement coupé une bande ici blanche et que j'ai recollé sur la boîte pour la recoller comme ça ça se voit presque pas voilà quoi mais sinon franchement les quand même relativement belle je veux la sortir quand même pour la montrer hors boîte et voilà la taille de la pop en hors boîte oui elle est quand même relativement grande mais au niveau de la qualité franchement les magnifiques bon il ya juste quelques petites traces voici même pas des traces et des petites voici traces de poussière comme bon ça la limite sur passer un petit coup de petit coup d'éponge dessus et ce sera parfait mais sinon elle est franchement les stylés je trouve et j'ai vu l'autre jour qui a la même version que celle là donc c'est juste la même mais c'est quand les fantômes l'attaque donc en fait il ya des vêtements des traces de brûlure un petit peu partout celle ci aussi je vais essayer de la de la voir comme ça j'aurai toutes les versions et chose que j'avais pas vu mon bon sens à la limite ça peut se retoucher ça je ne sais pas sur le verre en cam vous voyez s'il a juste une petite trace de bleu là un petit peu mal fait bon ça ça arrive c'est fait en série donc voilà quoi ce pari ici au niveau du du ruban ici il ya un petit défaut ici juste là mais ça à la limite ça se voit quasi pas donc il faut que c'est en boîte pour le prix aussi 8 euros le 25 voilà quoi c'est on va pas remonter trop non plus quoi et ben sinon ben par rapport aux copains c'est la troisième que j'ai reçu la première star les queens quand je l'ai dit la deuxième c'est la fameuse de croc celle là j'ai franchement eu du mal à la trouver aussi les prochaines vous hésitez là un petit peu la liste bon après il y en aura peut-être encore d'autres par après je ne sais pas encore ça je vais bien par rapport à la place que j'ai et bon voilà quoi par rapport à ouais la parce que j'ai ici parce que bon j'ai pas forcément une grande pièce donc voilà voilà ben je vous dis à la prochaine les amis pour protéger pour une prochaine vidéo sorti une prône vidéo et boxing qui doute tu dis deux coups de gueule mais sont ça c'était facebook et donc ça vous tente j'ai remis hier une vidéo en fait d'un astreux qu'on a fait enfin instruit l'enregistrement qu'on a fait hier donc voilà quoi petits sont bien sympathiques aussi d'un petit jeune donc allez écouter si vous aimez ben comme d'habitude mettez un petit laïque la petite partage et tout et pareil pour ma vidéo ici une boxing un petit laïque un petit partage allez sur ce je vous dis merci et ciao à la prochaine